L'Orchestre Universitaire de Lille L'Orchestre est composé d'une cinquantaine de musiciens amateurs venant de toutes les universités de Lille, de quelques musiciens non étudiants et aussi de personnel administratif. Maintenant que les présentations sont faites, nous pouvons passer au programme de ce soir. Nous allons débuter notre voyage musical par une excursion dans les stèpes de l'Asie centrale en compagnie du compositeur russe Alexandre Borodine. Celui-ci ne pouvait pas être plus clair puisqu'il a intitulé l'oeuvre que nous allons vous interpréter ce soir dans les stèpes de l'Asie centrale. Alors cette oeuvre est un poème symphonique composé pour l'Empereur Alexandre II en 1880 et il s'agit d'une oeuvre musicale descriptive. Alors Anthony, tu sais ce que c'est une oeuvre musicale descriptive ? C'est une musique qui décrit ? Donc c'est ça, nous vous invitons donc à vous plonger dans l'univers musical de Borodine et d'écouter les sons aigus des violons représentant le désert ou encore les pizzicatis en contre-temps représentant les pas des chevaux et des chameaux tractant des caravanes. Mais dis-moi Catarina, pour produire tous ces chameaux, ces musiciens derrière nous, il nous faut forcément quelqu'un qui sache manier la baguette avec perfection. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous souhaitons donc un excellent début de concert et nous vous demandons d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements notre docteur de chameaux, notre chef d'orchestre, Luc Bonneil. Applaudissements 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 Sous-titrage MFP. ... 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